Alors bonjour Christophe, bonjour Francis, bonjour Jean-Baptiste. J'ai une belle brochette devant moi là. C'est vos gosses. Alors aujourd'hui évidemment on parle du film Le bruit d'un cœur qui tremble, mais il y a aussi vos actualités personnelles. Jean-Baptiste, vous en êtes où actuellement ? Vous venez de signer pour un single, c'est ça ? Pour un album. Je viens de signer pour un album exactement avec Universal. Moi j'ai beaucoup de projets, je serai au théâtre au Petit Montparnasse à partir de septembre dans une pièce de Nicolas Billon qui s'appelle La chanson de l'éléphant aux côtés de Pierre Cassignard. Je serai aussi à la rentrée sur France 2 dans la série La maison sur le toit réalisée par Stéphane Capès. Et surtout, et j'espère vraiment être au cinéma dans Le bruit d'un cœur qui tremble de Francis Renaud. D'accord. On espère tous. Évidemment, ça va marcher. On espère. Alors Christophe, vos projets actuellement ? Alors j'ai écrit un scénario qui est bien 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 engagé, un scénario qui s'appelle Mes nuits prisonnières, sur lequel il y a un engouement, j'ai un agent, je ne vais pas donner son nom, mais qui s'en occupe absolument bien. Et puis surtout, je me concentre sur le bruit d'un cœur qui tremble. Comme tout le monde. Il n'y a vraiment que ça, on est pris et on compte sur les internautes et tout, on est dedans, on est dedans. Donc Francis, on ne vous demande pas votre actualité, je crois que Le bruit d'un cœur qui tremble occupe toutes vos journées ? Non, non, parce que je pars en Bulgarie, le 12 juin, faire le film de Julien Maury et Alexandre Butillot avec Beatrice Dal aux yeux des vivants. Un film de genre qui est produit par Metaluna Productions, Fabrice Lambeau. Mais je continue à être sur le bruit d'un cœur qui tremble. Ce qu'il y a quand même de formidable avec le bruit d'un cœur qui tremble, c'est les décors. Moi, il y a un truc quand même, c'est qu'au niveau de la période, je pense qu'on sort d'un cinéma classique. Donc j'attache une importance à la lecture du scénario parce que la matière est à travers... Putain, le corbeau ! Non, commence pas ! Il y a un plan ! Oh merde ! Il y a un plan ! Est-ce que tu peux faire un plan ? Il me regarde en plus de ça ! Il est très très beau ! Là, sur le cœur... Ah oui, oui ! Voilà ! Tu peux jouer dessus ? Oh, bravo ! Il y a JB ! Il y a JB qui... Vous avez affaire à une équipe d'ornithologues ? Il y a JB ! J'adore les oiseaux ! Donc on voudrait la licence du film. Est-ce que tu veux ? Moi, je sais faire... Voilà ! Fais-moi le cri de corbeau ! Je ne l'ai pas fait ! Mais si ! Vous avez trois corbeaux devant vous, je vous dis ! Donc c'est un film très sérieux, comme vous pouvez le voir, qu'on a envie de faire dans... Blague à part ! Oui, blague à part ! Blague à part, j'étais sur les décors, j'étais sur la reconstitution, l'époque, les costumes... C'est vrai que sur l'entièreté du projet, on aura quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Et c'est passionnant, il faut impérativement aller au bout de ce projet, parce qu'on a déjà... Je ne sais pas si c'est ton cas, mais on a déjà les images dans la tête, et on sera propulsé... Tu veux prendre ma place ? Je ne veux pas prendre ta place, mais je dis simplement qu'à la lecture du scénario, et une troisième fois, je me suis arrangé dedans, et c'est vrai que pour l'instant... Il y a un tiers, c'est un film très ambitieux ! Des décors d'époque, mais par contre un film extrêmement moderne, de par le... de quoi ça traite, l'homophobie, etc. Oui, carrément, l'actualité, avec... On est en plein dedans par rapport à ce qui se passe malheureusement aujourd'hui, oui... Ah oui, mais... Des sujets qui sont très graves, oui, par rapport à... Non, c'est la langue française ! Oui, mais ça c'est une autre époque, on en parlera un peu plus tard, mais la réhabilité, oui, la culture... Non, mais je veux dire, je veux dire, les dialogues aussi, que l'on va... Toutes nos scènes, toutes les... Tout ce que j'ai lu, la langue française, ça a l'habilité aussi des mots, qu'on parle plus comme ça, non, non, c'est pas vraiment bon chez les... Chez les ch'tis ! Non, 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 mais c'est cette relation avec Verlaine qui est bien sûr très, 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 très particulière, mais voilà, quand on prend le tout... Ben elle n'est pas particulière, elle est humaine, elle touche énormément aux gens, après, ce qui est particulier, c'est tout ce qui s'est passé entre eux, et ce qu'ils ont vécu. Et leur engagement aussi, par rapport à beaucoup, beaucoup de choses. On a vraiment hâte de voir le film, en tout cas, alors, la prochaine étape, c'est quoi, messieurs ? Sous-titrage Société Radio-Canada